Elle est jeune et elle est jolie hein ! Je sais merci. Ah non, 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 c'est sur OnlyFans là. On voit pas son visage, mais j'aime beaucoup ses photos. Super ! Bon allez, je m'abonne à son OnlyFans, disons, elle a pas froid aux yeux. Le nouveau pack photo, il est... Bon allez, j'ai 15 minutes avant ma réue, je me branle. Oh ! L'homme part en week-end avec des vieux potes, et forcément après quelques verres, ça commence à parler de cul. Et l'homme dit, hé, tu sais quoi, j'ai trouvé une petite meuf trop bonne sur OnlyFans. Elle se trompait, je fais, ah mais ouais, mais je connais moi aussi, je suis abonné à elle, mais depuis un mois ou deux déjà. J'ai un peu discuté avec elle, tu sais qu'elle est de la même ville que nous ? Non. Et en recoupant les informations, il n'y a pas de doute, l'homme s'est bien branlé sur des photos de sa fille. Oui, il a bien acheté des photos de cul de sa fille de 23 ans, elle a donc eu plus d'argent de poche que prévu ce mois-ci. Et il s'est branlé dessus avant la réue. Il n'a pas osé en parler à sa fille et a fini chez le psy. Oh ! Qui lui a conseillé de lui en parler ? Aujourd'hui, leur relation est redevenue normale. Le Norvégien et la jeune fille de 23 ans gardent le secret de cette histoire et la mère de famille n'a jamais été mise au courant. Tout est bien qui finit bien, non ? Waouh, c'est dur. C'est un mauvais jeu de mots. Moins que papa, ouais. Le père est mort. Non mais quoique, à un moment, on se durcit. J'avale l'information. Vaut mieux que ce soit l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Ariel, qui a une rigidité cadavérique à certains endroits du corps. Mais toute la journée. Ah, il est insatiable. Ah ouais. Mais je ne vois pas qui c'est, Ariel. Tu l'as vu sur scène ? Mais je ne m'en souviens plus ! Il était habillé avec une tenue d'échiquier en carreau blanche et noir. Le mec, il était en échiquier humain. On ne pouvait pas le louper. C'est le seul qui était en grenouillère toute la soirée. Je ne me souviens plus. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres et genre badonnettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à ma badnews.gmail.com Attends. Oui. Oui. Je comprends pas. Quoi ? Il faut parler une autre langue, je la comprends pas. Bad News 300 ? Oui. Avant la barbe ? D'accord. Peut-être la semaine prochaine. Julie, Akaabakabou. Toujours aussi irrévérencieuse avec Ariel. Mais je ne sais plus qui c'est. Je ne vois pas qui c'est. Très bien. Tu ne m'en veux pas Ariel. Je n'ai pas mon téléphone sinon je l'aurais appelé. Oh non, la honte ! Non, la honte ! Non ! Je sais qu'il ne répond jamais. T'inquiète pas, il ne répond jamais. Le téléphone, ce n'est pas son truc. Et là, il répond. Ça serait fou. Tu vois. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... On a bippé. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Je te suce et j'avais le ta queue ! J'avais le ta queue ! On se calme. En plus, ça sera ton numéro qui a les César, c'est très bien. Il n'écoute pas ces messages aussi. C'est vrai. Allez, la vidéo d'Internet. Un avion peut tomber. Mais un Stewart aussi. Non ! Il a dû se faire mal ! Un petit peu. Je ne pense pas qu'il soit mort. Stop ! On arrête de manger ! Attends, je retiens ma respiration. Les cafards ! Il doit y avoir... Ça a fait du... Ça a fait du placo ! Mais comment tu peux en arriver à ce stade de crasse ? Je pense que c'est quand tu as un problème de Diogène. C'est pas possible. Quand tu mets ta crotte en peau et que tu ne laves plus rien. Ah... Non, là, c'est pas possible. Mais un masque, meuf, moi, je ne sais pas. Mais un masque à oxygène. Moi, je ne respire pas l'air de la pièce. L'enfer ! Ah, quelle horreur ! Certes. NordVPN, c'est quand même pas mal pour délocaliser son IP et pour pouvoir faire que Banyous existe toujours. Ouais ! N'est-ce pas ? Si vous vous abonnez à NordVPN, vous avez 2 ans et 4 mois sont offerts. C'est avec le code DEVI, c'est juste en dessous. Regardez cette petite vidéo humoristique. C'est vrai que ça fait des années que j'utilise NordVPN. Je me suis délocalisé dans plein de pays. Mais je n'ai jamais essayé de me délocaliser au royaume d'Hyrule. Hum. Internet confidentiel et sécurisé même au royaume d'Hyrule. Les sites web malveillants. Bloqués. OK. Canon attaque nos serveurs. Des craqueurs web stoppés grâce à NordVPN. Le sang, la veine. Les photos à Walpé de Princesse Zelda n'ont pas suivi. La trique force est sauvée avec le code DEVI. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont gratuits. Et en plus, tu permets à pas de news t'exister. Voilà ! Pour NordVPN, je vous rappelle que l'abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. Le code c'est DEVI et les liens sont juste en dessous. En bref, dit Tineris. En bref ! Oh bon Dieu, mais... Il serait-il pas en train de... Au premier passage, l'agriculteur ne en croyait pas ses yeux. Au deuxième passage. Mais bon Dieu ! Ah oui, mais il le range après. Troisième passage. Ah oui, c'est sûr ! Au quatrième. Il se branle. Un ado se masturbait chaque fois que le tracteur passait dans son champ de vision. En Corrèze ! Âgé de 16 ans, la police municipale l'a interpellé. L'histoire ne dit pas ce qui l'excitait. Est-ce que c'était le chauffeur du tracteur ? Est-ce que c'était le tracteur ? Est-ce que c'était la machine à labour ? Ou le nuage au-dessus du tracteur en forme de sodomie ? Je sais pas pourquoi j'écris ça. C'est toujours toujours random ! Ça doit être une IA. Je vois que ça, ça doit être une IA. Chat, j'ai pété ! À votre avis, dans les coms, qu'est-ce qui excitait l'ado ? Est-ce que c'était la machine à labour, le tracteur, l'agriculteur ou le nuage en forme de sodomie ? La labour, déjà dans la machine à labour, il y a labour ! C'est vrai. Qu'est-ce qui est plus important que labour dans la vie ? Allez ! En bref, de Yolona avec un cul, c'est son pseudo. Au Moyen-Âge, le monde était peuplé d'animaux extraordinaires. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens croyaient. Certains de ces animaux existaient, genre les girafes. Mais souvent, tu les avais pas vus quand tu vivais au Moyen-Âge et tu te disais « Ouais, un animal avec un cou extrêmement long ! » Des fois, les dessins, ça ressemblait pas vraiment aux girafes. Mais en tout cas, c'était un animal extraordinaire tiré d'un animal existant. Parfois, les licornes ou les dragons… On a pas vraiment de… À part peut-être les dragons de Komodo, mais bon, c'était pas vraiment… Ils ont pas des ailes, ils volent pas… Enfin, voilà quoi. On n'est pas dans Game of Thrones, House of Dragons. Autre animal mythique de cette époque, le serpent de mer. Tous les marins parlaient des serpents de mer qui attaquaient les bateaux en pleine mer et les détruisaient. Et bien aujourd'hui, les scientifiques se mettent d'accord sur le fait que les marins, qui avaient cru voir des serpents de mer, en fait, avaient vu réellement un animal existant. C'était une bite de baleine. Le Loch Ness, c'est ça ? C'est des baleines qui se retournent et se branlent. Elles sont en érection. Et donc, quand tu vois au-dessus de l'eau, tu te dis « Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ? » Et donc, le pénis de baleine bleue mesure 2,8 mètres. C'est énorme ! C'est plus grand que nous, Julie. C'est même plus grand que, je pense, nous deux réunis. Tu nous mets l'un sur l'autre, on ne fait pas un sexe de baleine. Quand la baleine éjacule, elle libère 1800 litres de sperme. 1800 litres ? 1800 litres de sperme. T'imagines les quantités de recettes qu'on peut faire avec ça ? Ah oui. Et t'imagines le jet, enfin, ça te remplit. 1800 litres. Ah, ça me dégoûte. Pour féconder la femelle, il ne faut que 200 litres. Il faut 200 litres de sperme pour faire un enfant baleine. 200 litres. T'imagines les réservoirs de leurs préservatifs ? Ah, putain ! Ah, j'ai fait un réservoir de 1800 litres. Ça coûte combien à la station service, ça ? Trop. Julie, je sais que tu ne te souviens de rien. D'ailleurs, tu ne te souviens pas qui est Ariel. Tu te rappelles, dans une bad news, on avait parlé de lécher son coude ? Si, si, je m'en rappelle, oui. Et on avait dit que ce n'était pas possible ? Non. Eh bien, on a Drew qui nous a fait une vidéo YouTube. Mais hyper laxe, à tous les coups. Bonjour, c'est Drew. Alors, aujourd'hui, on va se lécher les coudes. On va se lécher les coudes. Je vais vous montrer. Soyez pas étonnés par ma carure digne des plus grands bodybuilders. Voilà. Donc, le petit coude innocent. Voilà, c'est bel et bien possible de se lécher le coude. Oui. Gros bisous à la team Bad News. Mouah ! Merci beaucoup, Drew, pour cette performance. Bon coup de langue. J'ai essayé, j'y arrive pas. Il est hyper laxe et il a une longue langue. Et voilà. Alors, Drew, rien d'extraordinaire. Je serai en dédicace au Japan Touch à Euro Expo à Lyon. Stop ! Arrêtez tout ! Ça fait des semaines que je vous dis que je serai en dédicace à Lyon, parce que c'était prévu comme ça. Et finalement, non. Finalement, je serai en dédicace à Lille. Le 30 novembre et le 1er décembre, je serai en dédicace au Geek Days de Lille. Autre info. En ce moment, c'est la dernière semaine. J'en ai parlé sur Instagram, mais pas dans Bad News. J'ai fait une bande dessinée inédite de La Petite Mort. C'est pas une bande dessinée, c'est des illustrations. C'est un petit livre carré de 64 pages. Delcourt m'a laissé le droit d'en faire 200 exemplaires. C'est en préachat. Après, ce qui restera, ça sera en vente dans les salons où j'irai. Il y a un lien juste en dessous pour préacheter. Et si vous achetez, ma mère vous enverra un colis. Ouais, c'est ma mère. Bon, avec moi. Voilà, on vous fera un colis. On vous enverra ça, si possible avant Noël. Comme ça, ça fait une idée de cadeau de Noël. Ça s'appelle Inktober. C'est les Inktober de La Petite Mort. Et pour finir, si vous voulez un dessin spécial pour la personne que vous aimez, dessiner par moi-même, je fais aussi des dessins sur commande. Le lien est juste en dessous. Ou envoyez-moi un mail à contact. Une case en moins.com On peut reprendre cette Bad News. Au fait, vous avez vu ? Je suis habillé comme la Bad News 300. Non. Je fais ma cravate. Vous l'avez aimé d'ailleurs ? Je vous rappelle aussi... Ouh là, putain ! De ne pas jeter vos iPads sur les bureaux. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à YouTube, Patreon ou Tipeee, vous avez Bad News un jour en avance. Voilà, pour des 1€. Voilà, vous pouvez donner plus, mais des 1€. Et si vous voulez acheter mes BD, là il y a... Maintenant sur mon iPad à prout. Il y a le nouvel album qui sort, le tome 2 qui sort en janvier. On a Dragon Ball 2 avec Pam Poitou au scénario. Et tout ça, vous pouvez l'acheter sur Comic Zone. Et c'est juste en dessous le lien. Et si vous achetez là-bas, je gagne plus d'argent. Donc c'est mieux pour moi. Voilà, merci. Et maintenant, on passe au king de la semaine. Et avant qu'on commence, je tiens à dire que c'est long de préparer Bad News. J'ai plusieurs étapes pour préparer Bad News. L'étape de la recherche des informations. L'étape des blagues à rajouter aux informations. L'étape de créer les documents pour diffuser derrière moi. Et cette étape, elle est chiante. Elle est longue. Je sais que ça va me prendre une journée pour préparer 10 Bad News. Comme ça, à peu près. Et à chaque fois, j'essaye de le faire pas dans le train. Et j'oublie pourquoi je le fais pas dans le train, en général. Et cette Bad News, j'ai tout préparé dans le train. Et sache que je l'ai préparé dans le train et j'étais très mal à l'aise. Et voici le king de la semaine. Aujourd'hui, la saucerafili. Et là, à mon avis, tu sais pas du tout ce que c'est. La saucerafili ? Saucerafili. C'est quasi introuvable. Ça n'a aucun rapport avec les saucisses. Ah bah non. Ça n'a aucun rapport avec les saucisses. Ah, alors... Ouais, non. Enfin, les saucisses, les potes ? Non. Ah, la sauce, non. Avec les potes, du coup, ça y a un lien ? Plus proche que les potes. Tes potes, finalement, c'est un peu... Quand t'as des potes très proches, tu dis c'est pas... C'est mes potes, mais mieux c'est ma... Ma famille. Le king, c'est le king d'être attiré sexuellement par ses beaux-parents. Ou même, parfois, jusqu'à ses propres parents. Ah ! Bah, c'est de l'inceste, là. De l'inceste, mais inversé. C'est-à-dire que c'est les enfants qui ont envie de leurs parents ou de leurs beaux-parents. Ou pourquoi pas... Je pense que les beaux-parents, c'est moins surprenant, mais des parents... Alors, il faut savoir que sur les sites porno, il y a de plus en plus de vidéos qui sortent depuis quelques années. Il y a des gens qui ont fait des études. Et beaucoup de vidéos ont des sous-titres comme Ma belle-mère a des belles loches. Ou mon beau-père fait un 18 trous et c'est pas au golf. Ou un psy a dit C'est quelque chose que vous n'êtes pas censé faire. Et nous savons que lorsque vous dites aux gens qu'ils ne sont pas censés faire quelque chose, ça leur donne souvent encore plus envie de le faire. Baiser ses parents, c'est pas ouf. Mais les beaux-parents, c'est OK. Et pas OK à la fois. Donc du coup, le king des beaux-parents est né. Le docteur Justin Lumiller a interrogé 4175 Américains âgés entre 18 et 87 ans sur leurs fantasmes sexuels. Une personne sur cinq a déclaré avoir eu au moins un fantasme d'inceste. Une sur cinq. 3% ont déclaré avoir des fantasmes d'inceste fréquents. Ces fantasmes prennent une multitude de formes. Des parents par le sang aux jumeaux, en passant par les belles familles. Et il faut savoir que l'industrie du porno gay a énormément transgressé ce tabou avec beaucoup de jumeaux dans les films porno. Alors, je suis allé dans Google Images et j'ai tapé porn gay jumeaux. Et c'est là où j'étais un peu gêné dans le train. Parce que eux, j'ai coupé la photo. Mais il y a tout. Ils étaient en érection et tout. Et sur Google Images. Et du coup, j'étais dans le train. Le truc s'affiche. Et il y avait les deux tomes. Les deux mecs, ils se ressentent. Et j'ai fait... En plus, j'étais côté couloir. Ah non ! Et moi, ce que je trouve hyper dérangeant, c'est qu'à aucun moment, tu sais lequel est actif et passif. Ah, je vois. C'est vraiment les priorités des vies. Donc, c'est qui qui fait la pape ? Non, non, vraiment ! Bah, tu sais jamais ! Ça se trouve, ils échangent. Bon d'accord, oui, c'est une blague. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'échangisme ? Oui. Mais c'est fou quand même. Être frère jumeau et se sodomiser. Bah, les Lannisters dans Game of Thrones. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, je croyais qu'il y en avait qu'un. Mais en fait, porn et jumeaux, il y en a plein. Voilà. Les gens disent que c'est l'interdit qui excite. Voilà. T'aurais une sœur jumelle, toi, tu... En fait, je pense que... Non. Alors non, déjà non. Non, mais je pense que ces gens sont attirés par eux. Enfin... Oui, il y a un truc... Ouais. Avec mon Poitou, on a imaginé un clip que je n'ai pas. Parce que je pense que j'ai eu honte dans le train et que j'ai coupé à ce moment-là. Mais je vais vous le mettre quand même. Donc, avec mon Poitou, on s'est dit... Tiens, c'est vrai que les beaux-parents, on les aime bien. Et si on faisait un hymne aux beaux-parents. Chère belle maman. Je t'écris cette missive pour t'informer de mon désir de te lécher la jambe. Ainsi que... Pour mieux... Et ainsi... Et avec un... Tandis que je... Tape-tape avec... J'aimerais aussi te... Pour que... Alors que je... Que le mont Everest. Et si d'aventure, je pouvais glisser... Un... Ainsi... Ainsi que la... Ce serait formidable. A savoir que j'aurais... Si on donne un jardin. Bisous belle maman. A bientôt. Mon dieu. L'esprit de Pan Poitou. Ouais. L'album de Pan Poitou Ultra Banshee est disponible. Vous pouvez lui apporter un peu de soutien. Allez l'écouter sur Spotify, sur YouTube Music. Et vous pouvez même l'acheter sur des plateformes comme iTunes, Amazon Music ou Bandcamp. Tous les liens sont juste en dessous. En bref de Maëlle. En bref. En 2023, deux amoureux se rencontrent via des réseaux sociaux. Après plusieurs échanges, Aka, c'est son nom. Et Dakanza décident finalement de se rencontrer en personne. C'est leur premier rendez-vous. C'est une femme voilée. Grandement dévouée à l'islam. Et après un an de relation, le couple prévoit de se marier. Lors des préparatifs, Adida annonce à son fiancé qu'elle est orpheline. Et qu'aucun membre de sa famille ne pourra être présent. Mais, c'est après le mariage qu'Aka se pose des questions. Adinda refuse de retirer son voile. Même à la maison. Et elle refuse tout rapport sexuel. sous prétexte qu'elle a ses règles ou qu'elle ne se sent pas bien. Il décide d'enquêter. Mais il ne soulève pas la robe de sa femme. Non, non, non. Il n'essaye pas de la surprendre aux toilettes ou dans la douche. Non, 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 non. Il retrouve la trace de ses beaux-parents qui sont bel et bien vivants. Et les beaux-parents lui apprennent que Adinda s'appelle Esch et que c'est un homme. Placé en garde à vue, Esch a avoué aux enquêteurs avoir épousé Aka afin de lui voler ses biens et de l'escroquer. Les policiers infirmés avoir eux-mêmes été bluffés de l'arnaque. La police a dit Le suspect il ressemble vraiment à une femme. Surtout quand il porte du maquillage. Merci la police, bravo. Franchement, tu vas rechercher les beaux-parents morts. T'essayes juste d'enquêter un peu. Quand tu vis avec quelqu'un, c'est quand même facile de voir s'il a une bite. Ah oui. T'as des indices quand même, je sais pas. Le pipi à côté des chiottes. Franchement, les mecs vous êtes dégueulasses. On fait pas exprès. Des fois on tire pas la peau et ça tire de côté. Au pire vous pissez assis. Des fois on oublie. Au pire vous essuyez derrière vous. Des fois on fait mais on a oublié. On a fait avec le côté gauche. Vous êtes vraiment des mecs. Vous avez été éduqués comme des enfants. Tais-toi, c'est celui qui dit qui est. La bagnose du jour de Countach. La plongée sous-marine. C'est bien hein ? Non. Non, t'aimes pas ? J'ai un peu peur. Ah bon ? Moi j'ai l'impression que t'es un peu sur une autre planète. Ouais, il y a un peu ça. J'ai l'impression de découvrir une planète inhabitée ou un truc comme ça. En plus t'as l'impression d'être en apesanteur. Ouais. Enfin moi j'ai fait de la plongée mais t'sais avec un tuba. Sauf que j'arrivais pas à respirer dans le tuba. Ah, avec Rémi on a fait de la plongée à Cuba. On a vu un bébé requin. C'était assez ouf. Waouh. Ah non, ça fait peur quand même. Non, le bébé vraiment était comme ça. Il te mange le pouce à la limite. Ah mais ça a des dents hein ? Ah bah oui. Shin Madison, 22 ans, a été transporté à l'hôpital pour graves complications respiratoires suite à une plongée sous-marine. Il a des vomissements, gonflement du visage et hypotension artérielle. Il est au bord de la mort après une plongée. Heureusement il va s'en sortir et pouvoir tout révéler de l'accident. Voilà ce qu'il a dit à la conférence de presse. C'était juste une blague hein, mon amie était en train de filmer alors je voulais l'impressionner et mettre ma bite dans une palourde. Mais ensuite elle voulait tout simplement plus me lâcher la bite. Ça faisait pas mal ou quoi hein, que ce soit hein, il faisait chaud et c'était assez confortable à l'intérieur de la palourde. Mais j'avais peur que mes réserves d'oxygène viennent à manquer parce qu'elle me lâchait plus la bite. Les médecins pensent que le contact physique avec le mollusque a déclenché une allergie aux fruits de mer. Ha 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 ! Elle a exposé à de hauts niveaux d'arsenic. Le médecin a déclaré, les allergies aux fruits de mer sont assez fréquentes et se produisent généralement après l'ingestion de poissons ou de crustacés et non après des rapports sexuels avec des coquillages. Pour ou contre se branler dans une palourde ? Bah contre hein. C'est bête. C'est dommage parce que la perle, ça fait un peu des sensations quoi. Bah ouais. On passe à la correction du jour de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Lors de cette première bad news estivale, ayant pour invité votre mannequin, comédien, performeur, international favori. Dès le titre, une faute est commise. Bah ouais. On dit un bikini. Donc l'adjectif qualificatif épithète mortel aurait dû être accordé au masculin. Mortel. M-O-R-T-E-L. Mais alors, mais... Pourquoi dit-on un bikini ? À cause de l'atoll sur lequel des naïades impudiques se dandinaient dans le presque plus simple appareil ? Ouiiii... non. Le 1er juillet 1946, les américains font leur premier essai nucléaire au niveau du dit atoll. ATOLL ! LES OPTICIENS ! Pardon, je fais ça moins une fois. Et donc, aussitôt, le français Louis Réard a l'idée d'un maillot de bain révolutionnaire qu'il baptise du même nom, le bikini. Malin, il le vend dans une boîte d'allumettes avec pour slogan la première bombe anatomie. Bon alors, ça se fait interdire un peu partout à l'époque, mais c'est pas la question. Il en existe d'autres, des îles qu'on pense qui ont donné leur nom pour un truc et qu'en fait non c'est pas exactement pour ce truc, enfin tu vois quoi. Genre les îles canaries. En vrai, c'est pas parce qu'il y a plein de piaves jaunes partout. Non non, ça vient du latin canis, qui veut dire chien. Lors de l'antiquité, les romains qui ont débarqué là-bas ont été surpris d'en voir plein. Et des gros en plus. Alors Pline l'ancien a sorti l'expression canariae insulae, l'île au chien en latin. Et c'est parti de là, parce qu'en vrai les canaries c'est plutôt vert brun pour se camoufler. Ah oui, les arbres c'est plus souvent vert et brun que jaune pour le camouflage. Mais son nom vient quand même de l'espagnol canario, qui veut dire oiseau jaune. Mais c'est pas lui qui a donné son nom aux îles donc. Mais on le trouve quand même beaucoup sur ces îles, sur lesquelles on parle espagnol. C'est compliqué. Enfin, plus qu'on pense. Mais c'est souvent ça de toute façon. Pour terminer, sur les trucs qui volent et qui n'ont pas le nom qu'on pense qu'elles devraient avoir, alors qu'elles l'ont quand même un peu braves, je me comprends. Les chauves-souris, elles sont même pas chauds en vrai. Non non. En fait c'est un mélange de celtes, donc gaulois et de latins, qui sont arrivés après. Et qui n'ont pas tout compris à ce que Baragwinel et Pécorque habitaient là, avant de les galo-romaniser. Ça viendrait du celte kawa, chouette l'animal, et soryx, souris. Et comme kawa, chouette en gaulois, ça ressemble à calvus de calva, qui voulait dire chauve, ben voilà, chauve-souris. Et non pas chouette-souris, qui voulait simplement dire souris qui volent, en fait. Ce qui est déjà plus logique. Bikini, canaris, chauve-souris... Vous savez que les chauves-souris, elles ont leurs tétons au niveau des aisselles. Tété, ça doit piquer le nez. Tété, le verbe. Pas le chanteur, hein. Super gentil, d'ailleurs, qu'on adore le chanteur. Enfin, nous, on n'adore pas Tété. Enfin, si remarque. Bref. Au revoir, les badonettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. On a un patré, on est un Tipeee. Et si vous voulez bien, on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. Tout à fait. Des bisous, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz